Cette vidéo est sponsorisée par Moubi. Je pense que l'un des plus grands mensonges que j'ai vécu au cinéma se trouve dans ce plan. David Fincher m'a fait croire que l'acteur Armie Hammer avait un frère jumeau, ce qui n'est pas le cas. Le film a été tourné avec une doublure, Josh Pence, pour caler une performance du visage d'Army Hammer, tournée ultérieurement, sur le corps de Josh Pence. C'est dingue. Quand on parle d'effets spéciaux, on pense rarement à ses effets numériques subtils et bien faits. Il existe dans les effets spéciaux les VFX qui ont lieu en post-production, mais aussi les SFX qui ont lieu sur le tournage. Les deux sont des effets spéciaux, l'un est pratique, l'autre digital. Techniquement, un paquet de films utilisent des effets spéciaux et à l'époque, on privilégiait les SFX parce que la technologie ne permettait pas autant de manœuvres avec le numérique. Et aujourd'hui, les VFX prennent le dessus parce que moins cher et plus malléable. Et c'est donc sans transition que j'aimerais parler de Man Max Fury Road de George Miller sorti en 2015 et qui est, on va pas se le cacher, un putain de film. Selon beaucoup, le film est une réussite parce que George Miller aurait privilégié ce qui se passe sur le tournage plutôt qu'en salle de montage. En tant que monteur moi-même, c'est énervant. Déjà parce que ça minimise l'importance de ma profession et de toute la chaîne de post-production et ensuite parce que c'est faux. Alors explorons ensemble la création d'un des films les plus importants des années 2010. De l'action, des bagnoles et ce gars que j'adore, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Man Max Fury Road a été filmé en numérique. En soi, ce n'est pas très important, mais quand on voit des réalisateurs qui utilisent la pellicule comme l'objet de leur fétichisme et qu'on leur octroie des superlatifs un peu trop exagérés à mon goût, Miller se passe de l'argentique parce qu'avec ses trois précédents films, Man Max sorti en 79, 80 et 85, il a assez travaillé en pellicule. Le film, tourné dans des conditions extrêmes avec de temps à autre des tempêtes de sable, n'avait pas de temps à perdre avec un travail sur une pellicule qui irait prendre la poussière et retarderait un planning de production déjà très complexe. Et puis, George Miller a toujours été un réalisateur à l'affût des avancées technologiques. C'est John Seale, le directeur de la photographie, qui a demandé de filmer en Nari-Raw, un format qui permet d'avoir l'image la plus brute possible, car il tenait à filmer l'image la plus précise possible, notamment pour la travailler minutieusement en post-production. L'utilité du numérique se trouve aussi dans toutes ces caméras compactes que l'équipe a pu placer un peu partout, lors de cascades filmées par 3 à 20 caméras en simultané. Un Canon 5D dans une voiture qui explose, un Nikon D800 pour quelques plans, et le fait de pouvoir détruire ces caméras en récupérant les rushs permet d'aller au plus proche de l'action, plus proche des acteurs et des actrices du film quand il et elle font des choses impressionnantes. D'ailleurs, une des actrices a particulièrement été impactée par les effets spéciaux numériques. Charlize Theron, qui est interprète Furiosa dans le film, possède un bras mécanique entièrement créé en post-production. à partir d'un grand verre. Et le résultat est bluffant. Tellement bluffant qu'on l'oublie. C'est bien le but des effets spéciaux numériques, ils sont là pour servir l'histoire. Et en se focalisant sur la façon d'utiliser précisément et astucieusement des effets numériques, George Miller nous fait oublier le nombre incalculable de fonds verts qu'il a utilisés. Le processus de fabrication de sa mise en scène est de mêler une action sur fond vert avec une cascade réellement impressionnante. Cela donne un rendu impossible, mais organique et paressant réel quand une seule partie l'est réellement. Parce que, bien évidemment, beaucoup de choses restent réelles. Ces voitures créées à partir de pièces recyclées, ces costumes merveilleux et toutes ces explosions. Construire de vraies voitures et orchestrer de vraies cascades est utile pour les acteurs qui pourront obtenir de vraies réactions. Mais le numérique sert la sécurité de ces acteurs et permet un confort dans certaines cascades. Par exemple, ce saut est bel et bien réel. Par contre, la voiture derrière ainsi qu'une bonne partie du canyon à droite ne le sont pas, tout comme le canyon un paquet d'autres fois. Et dites-vous que cette cascade a été réalisée à partir de rotoscopie, une technique complexe et difficile à expliquer, donc je laisse mon ami spécialiste, Dim, le soin de vous éclairer. La rotoscopie, en gros, c'est détourer image par image un élément pour le détacher du décor et l'incruster autre part. Alors c'est long, mais c'est incroyablement efficace. Ok, c'était simple en fait, c'est plutôt simple la rotoscopie. Un gars a donc détouré le camion et tous ses projectiles dans chaque image du plan pour ensuite donner naissance à cette merveille. La cascade finale est donc un habile mélange entre un cascadeur qui a risque sa vie dans ce camion et un travail monumental et numérique en post-production. Miller a pour ambition de donner un nouvel éclat à une saga qu'il sait vieille. Si vous regardez les premiers volets de Mad Max, vous remarquerez que la caméra se situe la plupart du temps assez loin de l'action. On regarde principalement des voitures virevoltées de l'ézère, tandis que Fury Road, lui, nous plante dans le camion. Quand les personnages doivent se battre sur des bagnoles qui filent à toute allure, on est réellement investi. Mais comment arriver à rapprocher la caméra et investir le public ? Des voitures statiques, des fonds verts et un gros ventilateur pour créer du vent et une sensation de vitesse. Une scène qui donne ça lors du tournage donnera quelque chose de bien différent dans le film. Et ça, c'est grâce au VFX associé à un merveilleux travail de mixage et de montage. Autrement dit, grâce à la magie de la post-production, notamment son aspect numérique. Fury Road embrasse les outils numériques sans pour autant oublier l'importance des SFX. L'un ne va pas sans l'autre pour Miller. Le film reste impressionnant et organique, les lois de la physique sont respectées, et les acteurs ont pu tourner en toute sécurité et éviter des accidents comme celui-ci. Il n'était pas supposé tourner comme ça. Il s'est pété une jambe. Le bras, le canyon, les gens, les voitures supplémentaires, tous les grappins, même les scènes de nuit sont fausses, car tournés en plein jour et ensuite altérés en post-production pour recréer le ciel, des tas de choses n'existent pas, mais pour le bien du film. Sa fabrication est plus sûre, la vision de Miller mieux respectée, et quelque part, Mad Max Fury Road gagne en qualité, là où les trois précédents films n'étaient qu'une esquisse de sa vision. Il s'agit de prendre le meilleur du passé et le meilleur d'aujourd'hui, et quelque part, la puissance de Mad Max Fury Road doit beaucoup à ce qu'il s'est passé en post-production. Que ce soit le montage, qui a été récompensé par un Oscar et qui en fait un film au rythme inégalé, que ce soit l'étalonnage, qui a donné à ce film cette patte si colorée que George Miller voulait à tout prix et qui est intimement liée au processus de colorimétrie, que ce soit le mixage qui fait que Mad Max Fury Road s'écoute comme une symphonie de bruitage et qu'on n'a pas le bruit des ventilateurs utilisé lors du tournage. Comme le Jurassic Park de Spielberg en 1993, George Miller a associé ses cascades pratiques avec un travail digital. C'est risqué, mais nouveau, et ça rend son cinéma d'autant plus vivant. Nous découvrons la naissance d'une nouvelle façon de filmer l'action, là où, indéniablement, les blockbusters de l'époque se reposaient sur des effets spéciaux sans chercher à faire quoi que ce soit de réellement nouveau. Après, Jurassic Park a apporté le numérique dans une tendance pratique, là où Fury Road apporte le pratique d'une tendance numérique, mais c'est un tout autre sujet. Comprendre ça, c'est comprendre que le cinéma est un ensemble d'outils qui élargit jour après jour les possibilités. S'interdire les effets numériques par principe, car on voudrait correspondre à une ancienne idée du cinéma, c'est louper l'occasion de faire un film toujours plus précis par rapport à la vision qu'on en a. Miller l'a bien compris, et c'est pour cette raison, selon moi, qu'on trouve dans un film réalisé près de 30 ans plus tard toutes les idées des premiers films, mais en mieux. Là où le premier volet connaissait déjà ses perchistes, Miller va plus loin. Là où le deuxième volet connaît des voitures de plus en plus barrées, Miller va plus loin. Billy Gibson connaît une balle à blanc, Tom Hardy aussi. On a eu une tempête de sable, on va en faire une bien plus impressionnante. Même l'acteur qui joue le méchant Immortanjo est le même acteur qui joue le méchant dans le premier film. Et puis bon, le gamin en blanc se passe le commentaire. Bien sûr, ce passage est faux. Mais tout comme cette ville, au fond. Et j'ai bon nombre d'autres exemples, comme cette cascade très impressionnante qui n'a été possible qu'en associant une vraie explosion, un SFX, avec des cascadeurs sur fond vert, un VFX. Un effet spécial reste un effet spécial. La technologie utilisée n'a rien à voir avec la qualité de cet effet. Ici, on a Chaplin qui effectue une vraie performance, mais on parle trop peu du responsable de cet effet spécial et des artisans qui ont peint la perspective parfaite. La technologie évolue pour un but qui n'a jamais changé. On doit berner le public pour qu'il croit à l'histoire racontée. Et Chaplin est autant responsable de la réussite de cette cascade que l'artisan qui a permis une telle scène. Tout est une question d'équilibre. Vouloir des effets pratiques envers et contre tout rejoint, selon moi, une vague de nostalgie qui nourrit le fameux « C'était mieux avant ». Et Miller nous dit que non, « C'était pas mieux avant » parce qu'avant, sans ses effets numériques, il n'aurait pas pu faire le Mad Max dont il a rêvé pendant 15 ans. Ses acteurs n'ont pas risqué leur vie. Il a pu filmer une action plus nerveuse et se permettre de tourner à parfois 20 endroits différents pour filmer des cascades compliquées et obtenir, à la fin du tournage, près de 470 heures de rush, l'équivalent de 20 jours de vidéo, qui donneront un film de 2 heures pour 22,5 coupes à la minute. Un véritable casse-tête qui n'a pu être tourné que grâce à la technologie numérique qui permet de filmer en grande quantité sans aucun problème. Et malgré toute cette technologie, il y a beaucoup de travail. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a énormément de travail dans ce film. C'est très difficile pour les gens pour les gens s'envoinent. Il n'y a pas de continuity. La post-production était vraiment long. Vous enviez dans le cutting room, vous avez un grand nombre de footage et vous dire, les bits vont-ils se refaire à un gros ruby cube ? Je me suis fascinée par une première e authorisation de ça. Et mon premier film était un film de Mad Max et on peut-être faire ça est très intéressant. La fois qui vaut, ça seulement va se passer et nous avons finalement en la récord et il fonctionne en la récord. Mais en fait, si vous avez deux ans pour faire un film, vous avez juste mis 10 heures à jour, 6 heures à semaine, ce qui fait 6 000 heures de récord et vous pouvez le faire 2 heures. C'est juste un travail de travail. Et puis, un jour, les petits petits de la matière se sont toutes les notes et les musiciens, et c'est vraiment élegant et vous vous dites, « Ah oui, c'est quand vous obtenez ce moment. » On peut saluer le travail formidable de tous ces incroyables cascadeurs qui méritent une vraie reconnaissance, ils ont fait un taf de dingue, sans pour autant oublier les gens de la post-production, ces artisans de l'invisible qui ont participé à la réussite de ce film et d'un paquet d'autres films. Fincher est connu pour utiliser beaucoup de VFX dans ses productions, mais Parasite de Bong Joon-ho contient sa dose d'effets numériques comme La Maison. Forrest Gump en compte pas mal, tout comme les autres films de Zemeckis, réalisateur qui a toujours été très moderne à ce niveau-là, Martin Scorsese en profite, Denis Villeneuve, Alfonso Cuaron et j'en passe. Certains et certaines semblent voir un problème dans un cinéma rempli de VFX, et ils ont parfois raison quand on voit ce qu'il se fait. Mais je vois aussi un art qui ne cesse d'évoluer pour mieux nous émerveiller. Et si vous pensez que les effets spéciaux se voient beaucoup trop, repensez à Armie Hammer qui n'a pas de jumeaux dans The Social Network datant de 2010, et réalisez que sur cette moto, ce n'est même pas Tom Hardy qui conduit. J'ai l'impression que ça fait un paquet de boutons que je n'ai pas clapé comme ça. Je ne sais pas si je l'avais fait dans les présentes vidéos, je ne sais plus. Je doute absolument de tout à présent. Merci beaucoup d'avoir maté cette vidéo sur Mad Max Fury Road, l'un des meilleurs films d'action vraiment de tous les temps, je ne suis pas seul à le dire. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Mad Max, je suis assez content parce que la vidéo ne spoil vraiment rien. Et de toute façon, c'est un film qui n'est pas tellement spoilable. C'est plus vous vous asseyez, vous posez votre portable et vous en prenez plein la tronche. Donc merci d'avoir maté cette vidéo jusqu'au bout, au moins. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip et Tipeee. Donc si vous me soutenez, les liens sont dans la description pour donner 1€, 2€, 3€. Ça me permet de continuer à faire ces vidéos et de débloquer du temps pour continuer à en faire de manière régulière. Et on fait de notre mieux ! Et je tiens également à remercier mon sponsor Mubi qui me suit depuis pas mal de vidéos maintenant. Ils sont très sympas de me suivre. Mubi, c'est une plateforme de VOD qui permet de mater des films, tout simplement. Alors, ils ont vraiment une sélection hyper variée. On a à la fois les films d'auteurs classiques, on a des films très récents, on a cette pépite indépendante, ce documentaire totalement fou. Ils ont aussi des exclusivités avec des films exclus. Je crois qu'en plus là, ils ont le dernier film de Xavier Dolan, Mathias et Maxime, que j'ai beaucoup aimé, moi j'ai bien aimé ce film, qui est sur Mubi en ce moment, voilà, par exemple. Donc voilà, ils ont des petites... En plus, sur Mathias et Maxime, il y a un entretien avec Dolan. Bref, c'est génial. Et ils ont à la fois une sélection de 30 films qui permet un petit peu de se repérer dans tout le pataquès de tous les films qui sortent de manière quotidienne dans le monde. Mais ils ont aussi une vidéothèque avec des thématiques, des genres, des trucs sur des réalisateurs pour essayer de mieux se repérer parmi tout le choix énorme que Mubi propose. En fait, le principe de Mubi, c'est de laisser tomber l'algorithme et de vraiment reprendre des gens au cœur du process. Donc c'est des gens qui sélectionnent pour vous les bons films à voir. C'est pas un algorithme qui va personnaliser l'expérience de manière à voir un film qui correspond à ce que vous avez vu avant. C'est plus, ce film, il est vraiment chouette. Matez-le. C'est le film qu'il faut mater. Donc c'est juste une plateforme extrêmement sélective qui va choisir pour vous les meilleurs films. Et avec des films très variés. A la fois des films indépendants, des gros films cultes qui n'ont pas connu un succès en salle mais qui sont cultes à présent. A la fois, il y a des sorties récentes, des exclusivités. Bref, plein de choses très différentes. Et Mubi, normalement, offre 7 jours d'essai gratuit. Mais avec le code Mubi.com.alphi, vous n'avez pas 7 jours d'essai gratuit mais 30 jours. Donc vous pouvez essayer Mubi pendant 30 jours. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Vous testez, vous aimez, vous aimez pas. Moi, c'est une plateforme que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je les connaissais avant le partenariat. J'aime vraiment beaucoup cette plateforme. Et je suis très content qu'ils me suivent. Et j'espère sincèrement que ça vous plaira également parce que ça tourne autour du cinéma, de la culture, de l'ouverture et forcément, ça me plaît. Sur ce, je vous dis à très vite. Moi, je vais bosser pour ceux qui me suivent un petit peu sur Twitter et qui ont subi un petit peu les histoires sur les réseaux sociaux. La prochaine vidéo sera sur une vidéaste, une youtubeuse. Voilà, je n'en dis pas plus. Mais j'espère sincèrement que ça vous plaira. Portez-vous bien, restez vivants. Tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !